bonjour ou bonsoir assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne youtube el mudarris apprendre l'arabe autrement dans cette vidéo je vais vous parler de l'arabe andalou ce dialecte de langue arabe parlait au moyen âge au sud de l'europe mais avant de passer à ce cours je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube el mudarris apprendre l'arabe autrement pour être informé et avisé des nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne et je vous invite également à partager le lien de la chaîne youtube el mudarris apprendre l'arabe autrement sur votre page facebook et sur les autres réseaux sociaux merci beaucoup choukran jazilani l'arabe andalou également connu sous le nom d'arabe del andalus ou l'arabe espagnol ou l'arabe hispanique était un dialecte de la langue arabe parlait dans les terres del andalus qui est un vaste territoire musulmans qui incorpore la péninsule ibérique l'espagne et le portugal ainsi que le sud de la france ou le septimani l'arabe andalou est devenu une langue éteinte dans la péninsule ibérique après l'expulsion des maurisques qui a suivi la reconquista bien qu'ils soient encore employés dans la musique arabe andalouse et est sensiblement influencé les dialectes de plusieurs villes du maghreb à l'instar de tétouan rabat salé tangé fesse c'est faux chef chouen et est saouira au maroc et alger bédiaïa djigel blida cherchel délice coléa mos haganem ne droma et clemsen en algérie l'arabe andalou a également exercé une certaine influence sur le mot arabe le castillan le catalan l'ocytan et les dialectes de l'arabe marocain algérien et tunisien cet arabe andalou semble s'être singularisé rapidement et généralisé à l'oral dans la plupart des parties de l'endalus entre le 9e et 15e siècle pendant les 11e et 12e siècle il semblerait qu'il ait atteint son apogée les locuteurs étaient estimés autour de 5 à 7 millions il a ensuite régressé à la suite du changement progressif de l'équilibré du pouvoir entre musulmans et chrétiens de la péninsule ibérique bien qu'il ait gardé une certaine présence dans certains secteurs déjà sous contrôle chrétiens jusqu'à l'expulsion finale des musulmans et des juifs au début du 17e siècle en 1567 philippe ii d'espagne publie un arrêté royal en espagne obligeant les maurisques à abandonner l'arabe et interdisant son usage écrit comme oral en toute occasion l'emploi de l'arabe fut considéré comme un crime trois années furent données aux maurisques pour apprendre l'espagnol après quoi il devait se débarrasser de tout écrit en arabe comme dans les autres territoires arabophones les andalous connaissait une situation de diglossie ils employaient leur dialecte local en registre familier l'arabe classique dans un registre élevé et à l'écrit l'arabe andalous se rattacha très tôt au néo-arabe occidental sans tenir compte donc une séparation entre les dialectes de bédouins de citadins ou de ruraux il ne montre aucune différenciation perceptible en dialectes communautaires musulmans chrétiens ou juifs la littérature d'expression arabe andalouse peut être datée du 10e et 11e siècle dans des poèmes en prose et en strophes classiques d'andalousie ce qu'on appelle en arabe el muachahat puis à partir du 11e siècle dans les poèmes dialectal strophique ce qui est appelé en arabe jazel et des collections dialectales en proverbe on trouve aussi quelques documents commerciaux et une lettre écrite au début du 17e siècle à valence m m Sous-titrage FR ?